On est sur la grippette d'île lincée, c'est du wallon, c'est pour dire la grimpette de lincée et ça je peux vous dire que ça grimpe. Ali m'a mis comme un petit message très gentil en me disant cette fois-ci tu prévois des bonnes bottines de marche. Je dis Ali tu me prends pour qui ? Allez franchement j'ai compris là maintenant, là je viens plus avec mes baskets blanches. Ouais mais bon avec toi je me méfie, je suis bien d'accord que je ne suis pas encore prête à devenir Sherpa dans l'Himalaya. Enfin de là à penser que je vais venir en tongs et en paréos, faut pas pousser bonbonne dans les orties non plus. Non mais par contre c'est vrai que les couleurs sont belles, ah bah ce jaune flamboyant là comme ça, un peu de soleil dans notre vie pour le moment, on en a bien besoin, je suis morte, j'ai pas de conditions physiques. Je pense qu'Ali elle fait ça deux fois par semaine en courant. Ah oui j'y suis pas encore. Voilà la phrase, il est bon de suivre sa pente pour vu qu'on la monte. Enfin ça veut rien dire cette phrase. Mais pourquoi est-ce qu'elle va pêcher des trucs pareils ? J'ai presque envie de vous dire la seule pente que j'ai envie de suivre là pour le moment c'est celle qui va par là et qui descend agréablement. Ce qui m'inquiète c'est qu'elle m'a mis dans le sms quand elle m'a envoyé la localisation. PS fait gaffe aux sangliers. Parce qu'on est en automne alors je sais pas est-ce que les sangliers se reproduisent plus, enfin je dirais est-ce qu'ils traversent les champs etc. Non mais enfin moi les sangliers je m'excuse mais je suis pas obélique. Je veux donc dire qu'il faut suivre sa propre pente. Aller vers les choses qui nous plaisent. Oui si on fait ce que l'on aime généralement ça va tout seul. Parce que Ali m'a même dit tu verras Véro la randonnée mais c'est mieux qu'une thérapie. Oui moi je préfère vachement l'idée d'être assise dans un fauteuil confortable en face de quelqu'un ou chaud que d'être seule face à moi même en pleine nature. Beau tendre l'oreille tendre l'oreille c'est pas comme un psy quoi. Oui si j'ai l'impression que je j'ai une thérapie mais enfin avec un psy qui ne me répond pas. Je comprends bien le principe que la nature fait du bien. De là à dire que la nature va me servir de thérapie franchement... C'est quoi ça ? C'est un message de la nature ou quoi ? Rien dit contre la nature. La nature m'aide, la nature me comprend, elle me donne des messages. Claire, ça je l'ai échappé belle. Ouf, déroule ton pied et pense au sens. Oui déroule ton pied, enfin déroule ton pied, moi je veux bien dérouler mon pied lentement. C'est déjà chiant de marcher comme ça. J'ai l'impression d'avancer comme la grand-mère de Franklin. Enfin suivre sa pente, suivre sa pente. Faut-il encore avoir choisi la bonne pente ? Parce que parfois on peut penser que la pente qu'on a choisie est une pente qu'on aime. Mais après on se rend compte qu'en fait cette pente n'était pas vraiment notre vrai choix et que c'est notre famille ou la société qui nous a indiqué qu'on devait prendre cette pente-là alors qu'en fait c'était pas celle-là qu'on voulait. En fait j'aurais pu venir en tongs et en bikini. J'ai chaud. Deux secondes. C'est un vieux chien qui vient de lancer un bâton et qui vient de courir 22 fois pour ramener le bâton à son maître. Non mais vous savez ce que je vous dis par rapport au fait de suivre sa pente ? C'est comme quand on pense à l'histoire de Blanche-Neige. Je regardais encore le dessin animé avec ma fille. Je lui disais regarde chérie Blanche-Neige tu vois elle a senti qu'elle devait partir du château, qu'elle devait s'enfuir dans la forêt. Mais oui mais qu'est-ce qu'elle fait après ? Elle suit sa pente mais au final elle se retrouve quand même à faire le ménage pour cette petite nain qui vont travailler dans la mine. Marche sans réfléchir et apprécie la montée. Oui mais je pense qu'Alice est mis en tête qu'elle était Benoît Pôlevourde dans les randonneurs. Mais va venir un moment donné où je vais être comme Karine Villard sur le GR20. Et je crois que je pourrais pas me retenir de dire qu'en fait j'aurais pu être dans mon canapé. Au chaud. Avec des grosses chaussettes. J'en peux plus rien putain la gueule que j'ai. Je peux vous dire que s'il est bon de suivre sa pente pourvu qu'on monte. Quand je vois ma gueule comme ça dans l'image on est en descente. 44 ans que je viens d'avoir. Faut que j'assume hein faut que j'assume. Les arbres ici ne se demandent pas pourquoi ils ont des feuilles jaunes. Ils ont des feuilles jaunes fait comme ça et elles vont tomber. Ah ah bah oui. Peut-être qu'on devrait faire pareil en fait. Mais bon. J'ai l'impression que l'automne dure longtemps. Parce qu'une fois qu'on est à l'hiver je me dis on est à l'hiver. Enfin je veux dire on peut assumer d'être pleinement à l'hiver. Mais être à l'automne. Quand on est au début de l'automne et qu'on sait que... Si ça continue à s'affaisser comme ça. C'est parce que... Vous avez entendu ? Non il y a eu un bruit hein. Ça fait quoi comme bruit les sangliers ? Je viens de comprendre le message de la nature. J'avance. En fait il faut pas s'arrêter parce que sinon on peut se repercuter par un sanglier. Je suppose que ça va déboucher sur un paysage sans doute grandiose. Qui va me faire prendre conscience que c'est bon de suivre sa pente. Mais gravir les étapes et monter ça apporte toujours du positif. Oh j'ai chaud. J'ai une petite ventilation parce que j'ai vraiment très très chaud. Comprends ce qu'il y a à comprendre. Hein ? Oui mais bon. Bientôt elle ne m'enverra plus que des onomatopées Ali hein. Y'a rien en fait. Y'a que des branches partout. C'est une route hein. C'est une route devant moi. En attendant j'ai le dos qui ruisselle comme un frigo qu'on dégivre. C'est très agréable. Bah c'est ma culotte qui sert de serpillère ça je peux vous le dire. Bah donc voilà. Donc je suis sur une route. Je ne comprends pas ce qu'elle veut m'apprendre. J'ai suivi ma pente pourvu qu'elle monte. Donc elle est montée là là. Genre montée je suis montée. Et donc j'arrive sur une autre route. C'est sur un autre chemin. C'est ça. Ah c'est ça. Ah c'est ça vous croyez ? Ah oui. Si on suit ce vers quoi on est appelé. La fois qu'on a franchi une étape on arrive sur un autre chemin. Mais c'est jamais fini alors. Sauf quand on meurt quoi. Non 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 non. Je vais avancer sur le nouveau chemin. Je ne sais pas où ça va me mener mais 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 mais. Ce qui est bien c'est qu'il est un peu plus plat. D'accord, ça fait du bien. Oui !